bonsoir à tous bonsoir à toutes ça y est nous sommes en direct très heureux de vous retrouver ce soir sur Mysteria TV la chaîne de l'infini j'espère que vous avez passé à tous une bonne semaine ce soir ça va être une émission très intense une émission bouleversante une émission qui va apporter à certains j'espère des réponses ce soir je reçois Robin qui est d'article de qui va venir nous parler de la méthode Robda une méthode qui aide les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles des personnes qui ont vécu des viols ce genre de choses à se libérer à l'intérieur d'eux-mêmes grâce à un atelier qui vous sera proposé ce soir au prix de 33 euros on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure alors avant de commencer j'aimerais savoir si tout le monde nous voit bien si le son est bon je vois qu'il ya maria bonsoir maria j'aimerais savoir si quelqu'un peut mettre juste dans le chat si vous nous entendez bien si tout le monde nous voit bien malgré le fait qu'il pleuve quasiment sur toute la france malheureusement le temps n'est pas n'est pas terrible un petit message peut-être de quelqu'un normal quand il n'y a pas de message et que tout va bien c'est ce que je me dis hein mais bon on va se dire que tout va bien puisque j'ai pas de message allez alors justement avant de commencer l'émission je voudrais vous dire un petit mot je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont des problèmes avec le chat je sais qu'il ya plusieurs personnes qui n'arrivent pas écrire dans le chat alors si vous avez des problèmes pour écrire dans le chat je vous conseille de contacter magali via facebook sur arrobas mysteriatif 15 vous pouvez la contacter pour qu'elle puisse vous aider à régler les problèmes écrire dans le chat voilà on dit parce que plusieurs personnes se sentent se sent plein donc voilà petit message n'est pas de souci bonsoir nadia merci d'être avec nous alors ce soir donc comme je vous disais tout à l'heure je reçois robin bonsoir robin merci d'être avec nous déjà bonsoir anton bonsoir à tous alors robin on va dire quelques mots quand même sur toi donc tu commences ta conférence donc enfant dont tu as connu donc des viols de la violence pendant cinq ans à 13 ans du coup tu commences à connaître l'alcool la drogue pour leur apparition et c'est la chute libre à 25 ans survient un ras-le-bol total qui t'amène à t'isoler pendant trois ans du coup c'est un début profond enfin c'est un profond changement tu connais ce qu'on appelle un éveil spirituel et tu participe à t'immerger dans les forêts pour des retraites intenses et guérisseuse aujourd'hui grâce à ta méco ta méthode pardon tu permets aux personnes qui ont vécu l'abus sexuel de les aider à les aider grâce à des méthodes thérapeutiques donc je t'en prie robin déjà raconte nous un petit peu ton parcours qui est quand même qui est quand même très qui a dû être très dur bien bonsoir à tous et merci pour l'invitation anton alors pour parler de la méthode road bar je vais commencer par parler de mon parcours et en même temps comme ça je vais permettre aux gens de comprendre les points clés de mon existence qui m'ont permis à me libérer à me guérir et à trouver la libération quelque part et pouvoir ensuite permettre aux gens de leur expliquer leur faire leur permettre de trouver cette méthode qui va leur permettre d'aussi se soigner se guérir donc j'ai connu les viols enfants pendant cinq ans la violence physique verbale puis à 13 ans c'était la chute libre et la connaissance de l'alcool de la drogue petit à petit qu'on fait leur apparition donc la chute libre au niveau scolaire la marginalité vraiment c'était une période très difficile parce que je me remettais en question je n'étais plus un enfant comme les autres et j'étais focalisé sur ma personne et sur le comportement ou le regard d'autrui donc si vous voulez il ya une autre conscience qui s'est manifesté et et moins cette innocence d'enfant peut s'amuser ou trouver l'épanouissement dans les relations extérieures au moins l'école ne m'intéressait plus et j'avais d'autres préoccupations en tête d'ordre existentiel donc l'alcool la drogue de plus en plus ensuite à 17 ans et demi ce qui m'a permis de sortir de la délinquance c'était de partir l'armée donc vraiment pour les jeunes adolescents je pense que l'armée ou avoir une autorité paternelle ou même si ce n'est pas en relation avec le père ça peut être un coach sportif ou un grand frère qui pourra aider les adolescents à trouver un repère et une force extérieure d'équilibré ensuite l'armée m'a beaucoup aidé mais je restais toujours suicidaire c'est toujours alcoolique lors de mes permissions tout ça et quand j'ai fini l'armée j'ai travaillé aussi dans le déménagement voilà c'était pareil puisque dans le déménagement on boit beaucoup aussi quelque part ça m'a pas rendu service et à 25 ans j'ai eu un ras-le-bol de tout les bars des potes alcooliques et je me suis isolé pendant trois ans si vous voulez il ya une conscience en moi qui s'est manifesté petit à petit et dans les bars je me disais mais qu'est ce que je fais donc j'ai eu un ras-le-bol de tout et je me suis isolé pendant trois ans je continue à boire je continue à prendre de la drogue mais j'ai commandé une conscience en moi qui s'est manifesté et j'ai commencé à écrire et je conseille aussi ça dans la méthode rock bar c'est que l'écriture est vraiment une bonne thérapie pour l'introspection se découvrir soi même je conseille ça justement d'écrire de mettre en mots ses problèmes ce qui est autre ce qui peut être refoulé inconscient enfouillant soit et de le mettre par écrit dans un premier temps si ce qui est vécu ou ce qui a été vécu est difficile à exprimer par la voix l'écriture est une bonne thérapie qui permet l'introspection et mieux se comprendre et s'analyser par la suite en se relisant donc il ya eu vraiment cette période de trois années où je me suis vraiment recueillir moi même et il ya eu l'écriture donc puis petit à petit la méditation est venu à la fin mais l'événement déclencheur en fait c'était que je voulais tellement mourir tellement partir de ce monde que je faisais des rêves sombres avec des entités des diables des forces obscures et l'événement déclencheur c'était vraiment ce dernier soir je me rappelle où j'ai je me suis réveillé et des petits êtres noirs tiré mon corps et je sentais vraiment des à coups de mon bras et de mes jambes ils voulaient m'envoyer dans le royaume de la mort pour moi j'ai compris ça j'étais à moitié éveillé et là je me suis réveillé je suis j'étais glacé de sueur et j'ai eu la peur de ma vie tout mon corps et toute mon âme a compris ce jour là que non je ne voulais pas mourir quand on frôle et quand on met un pied vraiment dans la mort on se dit non on veut pas connaître ça donc en fait finalement ce qui s'est passé c'est que toutes ces années où j'ai connu l'alcool à partir de 13 ans la drogue etc la marginalité un petit peu la rue à cette période là j'avais vraiment touché le fond et j'avais creusé au fond du trou et ce rêve ce cauchemar ce dernier cauchemar vraiment extrême m'a fait lever la tête et en levant la tête j'ai vu la lumière donc il est vraiment un événement déclencheur incroyable j'ai levé la tête j'ai vu la lumière et à ce moment là je me suis à croire en dieu on croit en dieu tout le monde on n'est pas obligé mais pour moi c'était le cas j'ai vu la lumière si vous voulez c'était vraiment une prise de conscience radicale et dès le lendemain j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de fumer j'ai voulu me prendre soin de moi pour moi l'ombre c'était fini creuser au fond du trou c'était fini je voulais prendre soin de moi donc qu'est ce qui s'est passé je me suis dit ok les trois années d'isolement c'est fini je vais partir dans la nature la nature vraiment c'était vraiment quelque chose de guérisseur une énorme source d'énergie de guérison je partais méditer dans les forêts donc j'ai j'ai découvert la méditation et j'ai découvert par l'introspection qui était autre que l'écriture un travail intérieur de transformation au moins c'était quelque part une transformation alchimique parce que si vous voulez je transformais ce qui était noir dans mon corps toutes les mauvaises substances que j'avais amené je les met en lumière si vous voulez je les transformer par cette par ces énergies de la nature que je faisais venir moi même donc je conseille ça aussi dans la méthode d'aller se ressourcer souvent dans la nature parce que la nature ça apporte vraiment de très belles énergies c'est paisible on est seul à sable avec soi même et on peut vraiment travailler sur soi pour son propre bien et son développement ensuite à partir de là j'ai pas mal voyagé j'ai pris mon sac à dos je partais en forêt je partais à la montagne et je gardais toujours ce côté marginal parce que j'avais envie vraiment de découvrir la nature de d'être libre en fait comment la liberté c'est très important donc au fil de mon parcours j'ai connu des chemins des énergéticiens et prof de yoga et magnétiseur et petit à petit c'était l'éveil de conscience et une montée vibratoire dans mon corps parce que quand on quand on prend l'alcool quand on prend de la drogue de la nourriture chimique ou trop de médicaments même si je ne déconseille pas de prendre des médicaments si elle a vraiment besoin mais des fois c'est pris en excès pour justement ne plus penser ne plus être dans son corps et là ça devient c'est pas bon donc tous ces produits là que le corps en magasiné moment donné il faut les faire sortir pour retrouver un équilibre pour retrouver un bien-être sinon on continue de se faire du mal c'est pareil pour les pensées les pensées négatives ou de victimisation on va sortir de là et on va se dire ok je prends ma vie en main et j'arrête de d'en vouloir à l'extérieur parce que un moment donné ça suffit même si je comprends que ce qui s'est passé ou les actes qui a eu ou été vraiment atroce ou ils ne sont pas supportables on peut avoir de la colère on peut avoir de la violence qui se manifeste j'en ai beaucoup eu et je l'ai exprimé à fond pour cela l'export d'endurance ou l'art martial c'est efficace aller marcher dans la nature se faire du bien même avoir un recours à la méditation et des activités douces comme le tai chi le yoga sur le dessin la peinture faut être en équilibre en fait entre se défouler et revenir à soi pour trouver des énergies douces et apaisantes également pour en écoutant de la musique relaxante parce que si vous restez dans des musiques agressives comme le hard rock ou le hardcore ou des musiques qui vont continuer à nourrir cette violence ou cette colère en soi on va rester là dedans et ça va être ça va mettre on va mettre du temps à s'en sortir même tout ce qui est tout ce qui est certainement aussi jeux vidéo ce genre de choses c'est vrai que les jeunes les jeunes qui subissent ça bien souvent ils se renferment ce qu'ils se renferment sur eux même les jeunes qui ont subi de maltraitance j'entends et le jeu vidéo est quelque chose où on s'enferme c'est vrai que c'est un beau problème on s'enferme on s'enferme dans un autre monde on a l'impression d'être ailleurs et on coupe tout tout ce qu'il y a tout autour de nous donc je pense que c'est difficile aussi c'est vraiment d'amener l'enfant à aller vers quelque chose peut-être le théâtre peut-être des choses où il en groupe peut-être ce genre de choses qui vont l'amener à s'exprimer exactement c'est des activités ludiques et pédagogiques par exemple il y a aussi les films ou la télé où il ya beaucoup de dessins animés il ya beaucoup de choses violentes et ça c'est quelque part ça entraîne l'enfant à accepter la violence à se dire que c'est naturel et normal alors qu'en fait ça fait du mal à tout le monde mais voilà exactement c'est de permettre à l'enfant de trouver à l'extérieur des activités ludiques avec des adultes qui sont responsables et qui sont sécurisants pour que l'enfant se sentent en confiance et aussi aller dans la nature faire des découvertes d'herbes comestibles par exemple d'herbes médicinales ou des jeux pour leur faire découvrir des balises voilà pour leur permettre de se sentir plus responsable et plus plus sûrs d'eux même donc voilà tout ça c'est que pour ma part je suis arrivé petit à petit après à écrire des livres spirituels mais vraiment pour moi ce qui était le plus important qui m'a permis de sortir de tout ça c'est d'une part cette prise de conscience qui ont été les rêves obscurs je me suis réveillé et j'ai sorti ma tête du trou j'ai vu la lumière j'ai dit que je voulais autre chose pour vivre autre chose ça m'intéressait plus de deux de me détruire quoi et ensuite il ya eu vraiment l'écriture la méditation et la nature c'était deux choses très importantes trois choses très importantes parce que pour ma part je n'ai connu personne qui pouvait m'aider donc maintenant j'ai créé cette méthode bien sûr il ya les psychologues tout ça il ya tous ces gens qui peuvent apporter des solutions mais je pense que l'important c'est de rencontrer une personne qui est sorti de ça qui a connu ça et c'est peut-être plus parlant ou plus vivant voilà parce que on pourra mieux expliquer ce qui se passe et comment mieux en sortir bah c'est à dire que tu as surtout il ya surtout quelque chose qui est formidable chez toi c'est que tu es un homme tu as vécu les viols qui a vécu ce genre de choses et qui a le courage d'en parler la plupart du temps bien souvent notamment souvent bon par rapport aux viols c'est plus les femmes peut-être qui ont plus le courage d'en parler mais les hommes c'est très courageux pour un homme de venir dire que tu as vécu ça et je pense que ça peut aider tous les tous les hommes qui ont subi de la maltraitance qui ont subi de l'inceste qui ont subi des biotes un peu importe de peut-être se dire tiens une personne a vécu la même chose que moi cette personne a une technique pour m'aider bien pourquoi pas ne pas aller vers cette technique là parce que je pense que malheureusement quand on vit ce genre de choses quand on vit même la maltraitance psychologique parce qu'il y a aussi la maltraitance psychologique bien évidemment bien souvent bon moi je sais que c'est vrai que des fois on peut avoir un des parents qui nous aide et quand on est seul comme toi tu as été seul tu as réussi à t'en sortir tout seul c'est admirable c'est tout à fait admirable et c'est important c'est important de me dire c'est important de le dire exactement en fait il ya une force en soi qui permet de rester en vie moins à chaque fois que je voulais me suicider je sentais une force en moi qui me qui m'empêchait et vraiment j'ai ressenti ça tout au long de ma vie quoi mais si tu veux j'ai eu beaucoup de mal à parler j'ai eu un moment où je n'avais pas parlé je ne pouvais parler que quand j'étais livre donc c'était vraiment très dur j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'années et finalement on se rend compte que c'est ce qui nous fait le plus de mal c'est vrai qu'on a le plus de mal nos propres faiblesse qui vont devenir nos plus grandes forces pour moi c'était j'ai eu du mal à parler pour moi c'était vraiment ma voix et quand j'étais adolescent je chopais plein d'angines donc il y avait vraiment un problème de communication et maintenant pour moi c'est ma voix qui va m'aider qui m'aide et qui permet aux gens de mieux s'exprimer quoi c'est ça qui m'a permis moi de petit à petit avec le temps grâce au à l'amour que je me suis porté à la bienveillance la compassion etc qui m'a permis petit à petit à me libérer donc pour moi la voix j'ai mis beaucoup de temps pour m'exprimer par la voix maintenant que je suis coach ou thérapeute énergétique et souvent des gens par téléphone comme ça et donc je suis obligé de leur parler et finalement ça leur fait beaucoup de bien parce que à l'intérieur de ma voix ils entendent ma vibration et c'est par quoi je suis passé donc quelque part ça les appelle puisque je l'ai avec mes énergies et avec de l'autre c'est un petit à petit rentrer en elle-même et à s'accepter telle qu'elles sont et voilà avoir de la compassion pour eux pour ce qu'elles ont vécu et surtout à mieux comprendre aussi l'événement parce qu'on a une on a un regard vraiment négatif sur l'événement on ne veut plus le voir et on le refoule parce que cette consommation de l'alcool de la drogue etc c'est pour ne plus être avec la réalité pour refouler tout ça et se dire ce monde là quelque part il nous intéresse plus on veut vivre autre chose dans un monde parallèle donc c'est extrêmement dur de revenir dans la réalité et tout d'abord c'est de revenir ensemble revenir dans son corps et sa portée du bien-être parce que quand on a beaucoup souffert pendant x années au bout d'un moment on n'en peut plus et le seul chemin c'est devant la lumière et de sortir de tout ça de se prendre en main et de faire des choses des activités pour apporter un développement personnel de la connaissance de soi commencer un travail intérieur tout à fait c'est vrai que c'est vrai que c'est important c'est important de sortir tout ça qui est à l'intérieur de nous parce qu'après ça des répercussions terribles sur la vie c'est à des répercussions dans notre couple c'est des répercussions sur notre travail avec nos amis avec tout et c'est sortir tout ça mais ça demande du courage parce que quand on a vécu la maltraitance on se rend déjà pas toujours compte c'est vrai on se rend pas toujours compte à part si quelqu'un nous dit pas tu as vécu ça on se rend pas forcément compte qu'on a vécu ça et c'est par la parole par l'expression par le théâtre par le coaching par même le sport comme tu parlais quand tu es rentré dans l'armée le sport peut aider à sortir un truc mais c'est pas suffisant et c'est vrai grâce à la méthode de robin cette méthode peut vous aider justement à sortir cet énorme poids vous avez à l'intérieur de vous même sortir un poids et vous et d'être libéré est totalement libéré de respirer et justement vous dire mais tout cet enfer que j'ai vécu pendant des années grâce à robin ça peut partir ça peut ça peut partir du mois il va me soulager cet enfer là parce que c'est ça que tu fais c'est ça ça c'est extraordinaire tout à fait parce qu'il ya beaucoup de violences il ya beaucoup de colère qui se manifeste et ça doit sortir mais je peux comprendre que la colère puisse être utile à un moment donné puisque on refuse on va dire non justement pour un enfant c'est important de dire non et de s'affirmer de pas garder le silence de dire vraiment un nom ferme et décisif après quand on est plus grand aussi bien sûr on a plus de facilité à dire non mais quand on est vraiment pris dans un acte comme ça c'est que voilà il ya on est en colère contre la vie et cette violence justement c'est elle doit s'exprimer mais elle doit aussi se comprendre à l'intérieur de soi puisque donc on est violent tant qu'on est en colère on se fait du mal à sonner c'est une énergie négative et ça fait du mal ça compresse la matière dans son corps et on se sent pas bien après donc vraiment il ya il ya comme tu disais la pratique du sport mais c'est très important il ya les sports d'endurance moi j'ai pratiqué de la boxe aussi à un moment donné mais j'ai pas j'ai pas envie de faire ça toute ma vie puisque la boxe quelque part c'est aussi de la violence ok on tape dans un sac mais moment donné c'est bien de se défouler mais après plus tard il faut comprendre il faut apporter plus de douceur à sa vie comment tu peux faire pour aider un enfant comment faire pour aider un enfant qui subit de maltraitance de l'inceste ce genre de choses par exemple comment faire pour aider un enfant parce que toi en tant qu'enfant quand tu dis quelque chose pour toi c'est normal c'est ça qui est terrible c'est une normalité tu te fais cogner c'est une normalité tu t'es violée c'est une normalité et comment faire toi par exemple généralement c'est vrai que quand il ya des cas comme ça tu dénonce la démonstie aux services sociaux ce genre de choses mais bon mettons comment faire pour aider un enfant qui a subi ou alors qui a subi de la maltrêtance pour l'aider dans ce chemin un enfant il va se juger il va avoir honte donc ça va être difficile à parler mais on va le voir avec son comportement il va changer de comportement ça ne va plus être le même être mal dans sa peau c'est là où il va se cacher il va plus parler est vraiment c'est l'invité à parler à s'exprimer et s'il ya des difficultés vraiment s'exprimer faire je sais pas si vous avez vu l'émission le grand frère des fois il ya des jeunes qui ont du mal à exprimer leur mal-être que ce soit envers un parent envers le beau père et c'est justement le mettre en situation de jeu par le sport quelque chose qui va les faire sortir de même où ils vont être bousculé mais bousculé d'une bonne façon c'est à dire que ce qui va être moment donné ils vont vouloir parler ils vont vouloir dire à l'éducateur ou coach sportif ou parents qui est là en qu'ils ont confiance d'accord cette fois ci je sors ce que j'ai à dire et parce qu'il ya une personne rassurante avec lui donc c'est vraiment important de l'inviter à parler et de toute façon ça se voit d'une manière ou d'une autre si l'enfant s'en sent pas bien dans sa peau après c'est justement pour l'enfant c'est le sport qui va le mettre en confiance les activités ludiques et pédagogiques qui vont le mettre dans une certaine responsabilité pour qu'ils se sentent plus grands pour qu'ils se sentent en confiance en lui-même et qui puisse enfin se libérer c'est vrai qu'il ya quelque chose qui est terrible aussi c'est que généralement les gens qui subissent notamment pour les femmes qui vont se faire violer généralement généralement elles éprouvent de la culpabilité ou de la honte c'est terrible parce que elles sont victimes mais c'est elle quand même qui culpabilise et souvent j'ai connu moi des filles qui s'étaient fait violer et qui n'en parlait pas elle n'en parle à personne parce que là c'est voilà c'est la honte c'est la peur de blesser c'est la peur de blesser les proches c'est c'est la peur de se dévoiler ou même même des parents qui cautionnent qui savent qu'il ya eu un viol et qu'ils ne veulent pas en parler de peur que leur image soit soit terni par telle ou telle chose c'est terrible ça moi justement il ya les femmes qui vont après juger les hommes et qui vont les mettre tous dans un dans un même sac il ya aussi deux cas de figure il ya les femmes qui vont refouler la sexualité qui vont plus en vouloir en entendre parler et à le contraire il ya les femmes qui vont avoir une sexualité exacerbée qui vont peut-être pas par exemple aller dans des clubs échangistes et c'est pour se salir davantage parce qu'elles estiment à partir de ce moment là que leur sexualité est sale elles sont impures et c'est donc un grand sujet et à partir de là ça va être un cercle vicieux elles vont attirer que des mauvais choses ou des hommes qui ne vont pas être bien avec elle qui vont les considérer comme elles se considèrent elle-même et tout ça c'est un cercle vicieux c'est la femme qui a perdu si vous voulez ses énergies sacrées ou ses énergies pure donc elle va employer sa sexualité d'une mauvaise façon qui n'est plus au service de l'amour on dise qu'une sexualité pure c'est au service de l'amour j'ai connu une femme qui avait été justement dans des clubs échangistes et ça a duré plusieurs années avec un homme justement qu'il a mené là-dedans et au bout d'un moment elle s'est dit stop j'en ai marre j'en ai marre de me considérer comme ça j'en ai marre d'être traité comme ça et je veux passer autre chose je veux qu'un homme même vraiment je suis et qui m'accepte comme je suis qu'il accepte aussi mon passé et en fait qu'est ce qui s'est passé elle a attiré un moment cet ennouement la respecter comme elle était et à lui a parlé de son passé il n'y avait pas de problème pour lui elle ne faisait plus ça donc pour lui c'était notre femme et ils ont vécu heureux ils ont vécu de bon moment donc vraiment c'est une prise de conscience en fait c'est passé de quelque chose on va se juger on va avoir honte de soi culpabilité à une meilleure estime de soi plus de confiance et quelque part c'est se développer c'est passé d'un autre niveau à une autre on devient une autre personne quelque part aussi j'ai eu beaucoup de honte je me suis beaucoup culpabilisé donc je vivais beaucoup parce que je voulais pas pour moi la réalité c'était très dur à vivre parce qu'elle est viol qui durent une fois et les viols qui peuvent durer pendant des années après je vais pas au moins il ya c'est toujours grave ce qui se passe c'est que voilà c'est un acte qui est vraiment tragique et on met parfois beaucoup de temps à s'en sortir donc vraiment il ya des méthodes il ya des solutions et je peux proposer tout ça et des aides efficaces puisque moi même j'en suis sorti et je n'ai plus de problème avec tout ça le problème pour en parler et j'en ai cru et demain je peux me dire aussi que j'en ai écrit dans mon autobiographie initiatique où je parle également du douleur et pourquoi le violeur en est amené à vivre à passer à l'acte c'est parce qu'il condamne sa sexualité pour un pédophile il va ce qui se passe en fait c'est qu'il viole son enfant intérieur j'en ai un enfant justement j'allais te j'allais te poser justement cette question parce que bon bien entendu il ya les personnes qui vont être victimes de tout ça mais il ya aussi l'inverse qui se produit aujourd'hui c'est vrai que c'est bien que tu en parles justement les violeurs les pédophiles ces gens qui maltraitent pourquoi ils le font effectivement parce que il ya souvent des gens enfin moi j'ai souvent entendu dire que les gens qui faisaient ça c'est parce que eux-mêmes avaient subi ça petit et quelque part inconsciemment il reproduisait ça donc ça c'est vrai que c'est peut-être bien justement de faire le travail sur soi rapidement pour peut-être à un moment donné éviter même si je sais pas on n'est pas conscient est-ce que est-ce qu'un pédophile est conscient un pédophile mettons qui a subi du viol petit est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il fait sur un moment une conscience différente si tu veux il ya un dérèglement en lui ce qui s'est passé bien souvent comme tu le dis c'est que il a été violé quand il était enfant donc il reproduit ça mais ce qu'il a vécu au cours de son processus d'évolution au courant de sa vie c'est que il ya eu des règlements en lui il a certainement pris plaisir quand il était enfant à vivre ça et pour lui il a tourné dans sa sexualité infantile et dans son enfant intérieur il a condamné sa sexualité et cette partie en lui lui cause de la souffrance il n'y a pas d'amour dedans il va essayer de rechercher cet amour à l'extérieur en violant un autre enfant parce qu'il pense que en violant un enfant il peut peut-être guérir sa part en lui mais qu'est ce qui se passe en définitive c'est ce qui ne fait que se violer lui-même il fait que continuer à s'autodétruire il n'a pas compris qu'un enfant ça ne se met pas avec le sexe mais avec le coeur et pour sortir de ses penchants négatifs il faut d'une part qui sortent de ses pensées qui sont en dessous de la ceinture et mettre ses pensées un peu plus haut au niveau du coeur donc si tu veux il ya le pédophile ou le violeur en général va agir en fonction d'un système mental qui se reproduit des pensées incessantes et on se reproduit donc ça devient un cercle vicieux une machine infernale il va tout le temps penser quand il voit une femme c'est une proie parce qu'un violeur qu'est ce que c'est un prédateur pour lui il ya un truc qui s'est mis en place dans sa tête et qui n'est plus connecté avec le coeur mais qui est seulement connecté avec le sexe et là il ya un dérèglement puisque son coeur il est un et un violeur un pédophile va essayer de part va essayer de guérir son enfant intérieur en essayant de trouver mais c'est inconscient il va essayer de trouver l'amour chez un autre enfant sauf que notre enfance est avec un autre enfant qui devrait trouver de l'amour quelqu'un de son âge l'adulte n'a rien à faire avec un enfant et voilà c'est un dérèglement qui a chez le pédophile mais peut-être que même la méthode rockbar peut aider les pédophiles c'est à dire que en prenant conscience qu'il ya un dérèglement intérieur et que on ne fait que se trop détruire à chaque fois qu'on va violer quelqu'un on plonge dans l'autodestruction en plongement encore plus dans sa souffrance intérieure donc finalement qu'est ce que ça mène parce que je pense pas qu'un violeur un pédophile est bonne conscience je pense pas qu'il arrive à bien dormir alors vraiment s'il a une conscience étroite ou limitée mais finalement je crois que c'est une personne souffrante qui ne va pas bien du tout au quotidien donc si là c'est la envie de sortir de ses problèmes de sa souffrance elle doit vraiment faire un travail sur soi et de sortir des pensées qui sont sous la ceinture elle se dit ok j'ai un problème avec ma sexualité je dois amener mes pensées mes croyances mes envies mes désirs autre part sur une autre source qui est plus bénéfique qui apporte plus de bien-être et qui va ne faire du mal à personne ni à soi ni aux autres donc écoutez plus le coeur écoutez plus le corps est aussi là son esprit c'est à dire que le pédophile qui va vouloir sortir de là et qui va comprendre qu'il fait qu'il ne fait que du mal à tout le monde il va essayer d'avoir des activités plus plus lucratives et plus dans le bien-être plus dans le développement personnel plus dans oui un travail sur soi pour essayer de se transformer parce que le travail sur soi pour moi c'est la méditation qui m'a été vraiment très importante pour la transformation intérieure la méditation peut être difficile au début parce qu'on peut être agité etc mais au bout d'un moment c'est comme le tennis c'est un exercice et au bout d'un moment on comprend le travail que ça peut faire en soi et on trouve tu nous dit ça c'est vraiment important c'est vraiment intéressant puisqu'en méditation je vais me connecter à moi je vais me connecter dans le silence et dans le calme avec ces parties en moins souffrantes je peux dans le silence dans le calme et c'est avec mon coeur ou avec mon esprit de les guérir de les comprendre de les changer et d'apporter d'autres réponses d'autres informations dans ces cellules dans ces parties du corps c'est à dire qu'un pédophile ou un gueuleur qui est dirigé par son sexe il va se dire ok cette partie là de chez moi elle est inconsciente je vais essayer d'y apporter de la conscience de la lumière et de la mettre au service de quelque chose de plus bénéfique de plus harmonieux et pour moi qui est le coeur qui est le coeur qui est l'amour véritable parce qu'il n'y aura aucun amour dans le viol et aucun amour voilà c'est c'est contre nature c'est contre amour voilà on ne fait que du mal tout à fait c'est vrai qu'est ce qui était plus difficile pour toi la maltraitance physique ou psychologique je pense que psychologique parce que si tu veux une personne qui va vivre le vivre le vieux pendant plusieurs années elle va arriver à se déconnecter de son corps c'est ce qui se passe donc il ya un côté qui il amène justement un espèce de monde parallèle ou un monde astral et c'est justement c'est ce qui va amener aux drogues à la facilité à prendre ensuite les drogues et l'alcool puisqu'on se déconnecte de son corps et on est plus présent avec ce qui se passe on ne peut plus souffrir ou moins souffrir donc le plus difficile en fait c'est le non amour des personnes qui sont censées nous aimer comme les parents ou la famille ou ou un ami parce que le violeur ça peut être un ami qui avec qui on avait confiance et qui finalement s'avère que c'est vrai que je pense que à la limite c'est vrai bon je pense que dans les deux cas c'est terrible mais je pense que ça m'a encore plus l'esprit quand c'est les parents quelqu'un de la famille proche qu'il y a de l'inceste parce que ça je pense qu'il y a une incompréhension totale d'ailleurs maria te demande est ce que ça t'a aidé de savoir que ton âme avait choisi ses épreuves est ce que quand tu as découvert quand tu as découvert que c'était peut-être un choix de l'âme est ce que ça t'a pas réconforté mais est ce que ça t'a aidé en fait j'ai compris à mon éveil que tout était là pour une bonne raison et que tout avait quelque chose de positif même s'il y avait des espérances très dur à vivre il y avait toujours un petit quelque chose de positif à tirer de chaque expérience pour moi en fait les viols c'était vraiment de prendre conscience de la réalité et de m'éveiller au monde et à des choses plus subtiles que si par exemple je n'avais pas vécu ça j'aurais peut-être une vie ordinaire je serais passé à côté de l'essentiel je ne dis pas que c'est une expérience qui était nécessaire vivre mais on est pas obligé de passer par là mais pour moi c'était après je ne sais pas les lois ou pourquoi j'ai vécu ça étant enfant parce que étant enfant au niveau du karma quand j'étais enfant je n'ai pas fait des choses pour avoir ces espaces là donc ça peut remonter à une autre une ancienne vie je ne suis pas allé voir mais parce que la réincarnation c'est notre sujet mais à partir de là c'est que moi je regrette rien je regrette rien je suis passé par là ça m'a appris plein de choses ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui ça m'a permis de développer des talents beaucoup d'amour en fait envers moi même envers les autres parce que des espérances très difficile comme ça au bout d'un moment quand on a assez souffert ça ouvre à quelque chose de plus grand et à l'amour finalement à mieux mais les autres c'est comme une personne qui a connu la faim ou voilà de dormir dehors la marginalité quelque part il ya beaucoup on est beaucoup plus accueillant et dans le don envers autrui quand on est dans la pauvreté que si on avait vécu une vie je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que quand quand tu as vécu quelque chose de violent de quelque chose de profond à l'intérieur de toi automatiquement tous les gens qui ont souffert sont amenés à un moment donné à se poser des questions quand on souffre dans notre vie à un moment donné on a envie ce soit il y a deux solutions soit on s'auto détruit soit on a envie de changer c'est pas soit l'un soit l'autre mais aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu tu dis que tu étais dans l'amour tout ça ça c'est vrai mais est ce que par exemple quand t'entends parler de viol comment toi tu ressens aujourd'hui tu comment à l'intérieur de toi tu le vis après après toute cette expérience après toutes ces années si je me mets dans ma partie sensible émotionnel je suis pas dans la confusion mais vraiment j'ai de la peine et jusqu'à et par tous les moyens d'aider un enfant ou d'aider un adolescent à s'en sortir après si je me mets dans ma position à l'intérieur de moi stable où je suis moi j'ai j'emploie une expression qui est ma mère calme et tranquille ma mère calme et profonde qui est l'intérieur de moi je vois la situation autrement je sais que traîner là par hasard ok c'est des espaces très durs mais je sais que si un enfant doit vivre ça et que je ne peux pas l'aider qu'il est à l'autre bout de la planète il ya tous les jours il ya des milliers d'enfants qui vivent ça on ne peut rien y faire c'est tragique c'est ce monde là qui est comme il est mais quelque part il ya vraiment une déviance et c'est un monde duel un monde 3d qui est difficile à vivre on est sur ce monde c'est qu'on a tous les capacités d'être sur ce monde et de pouvoir sortir des espérances difficiles sinon on ne vivrait pas on est tous capables de réussir nos vies et après par rapport à la question c'est vrai que voilà c'est au moins c'est toujours difficile d'apprendre un événement pareil c'est sûr mais disait ouais mais pardon je me disais que tu que tu fais dire tu aider donc aussi les femmes parce que on parle de maltraitance on parle de violence de viol enfants mais aussi une femme adulte qui se fait violer tu peux l'aider également à travers ta méthode bien sûr tout à fait et à plein exercice et des solutions pour retrouver la paix intérieure mieux comprendre l'événement et comprendre aussi l'énergie subtile qui a peu qui a qui a pu amener le viol parce que j'ai cherché en moi même pourquoi un enfant se faisait violer pourquoi aussi un adulte se faisait violer une femme se faisait durer il ya une énergie d'amour qui est inconsciente qui est en essai et qui va attirer une proie c'est à dire qu'un violeur ou un pédophile ne va pas être attiré par n'importe qui peut-être passer à côté de 100 femmes sans s'intéresser il ya une seule personne qui va tout de suite activer ses sens parce que cette personne elle émane de l'amour c'est une énergie subtile dont on n'est pas conscient pour un enfant c'est pareil un enfant il ne sait pas pourquoi il a tiré cet événement et moi j'ai compris que parce qu'on rayonnait trop d'amour donc il ya un adulte qui va venir l'apprendre il va être le prédateur et qui va venir l'apprendre et ensuite par rapport à ça on va se couper à l'âme on va se dire ok cette énergie là on va la juger on va dire moi je ne veux plus être dans l'amour si c'est pour vivre de la souffrance donc on va se couper on va se fermer son coeur et on va vivre on va peut-être après vivre pendant des années en se fait ce qui est important et ce qui est bon de retrouver si cette énergie de l'amour mais qui est plus dans l'innocence qui est dans la conscience cette énergie d'amour mais avec la force des expériences qui ont été vécues ensuite faut venir faire venir cette force dans son énergie d'amour pour ensuite la remanifesté pourquoi pour son bien-être et ne plus autoriser le viol ou les énergies intrusives comment tu comment tu fais pour aider par exemple une femme qui va se faire violer et qui va avoir de la part de sa famille des messages comme bah oui mais enfin bon tu as vu comment tu t'habilles tu as vu comment tu te comportes non seulement elle se fait violer et en plus après elle n'arrive elle n'a aucun soutien parce que ça ça arrive malheureusement voilà donc toi comment tu vas faire pour aider une personne qui va se faire violer et qui en plus de ça va n'avoir aucune aide de ses amis de ses proches qui vont encore plus la rejeter c'est difficile c'est difficile d'être rejeté et surtout de sa propre famille je conseille à cette personne de prendre du recul du détachement et de pas être dans l'émotionnel de pas culbaliser et ne pas se juger de pas prendre en compte les pensées ou les mots négatifs et ses parents sa famille parce que tout ce qui n'est pas en amour n'est pas vrai tout ce qui n'est toutes les pensées négatives tout ce qui n'est pas en amour n'est pas vrai c'est à dire que quand quelque chose quand un mot ou une pensée fait perdre les énergies au corps c'est que c'est pas dans la vie c'est que c'est on doit en prendre compte même si c'est sa propre famille on se dit d'accord ils sont dans leur souffrance s'ils parlent comme ça c'est que quelque part en eux mêmes ils ont une partie qui souffre et ne pas rentrer dans l'état de victime ne pas se dire ils ont raison et c'est ma faute non s'ils parlent mal s'ils ont des pensées négatives de nom de l'amour c'est parce qu'ils sont souffrants donc je conseille à cette personne de dire de laisser ses parents où ils sont de dire d'accord je prends sur moi je travaille moi même je me prends en main je me responsabilise et je vais faire un travail sur moi je vais faire des activités qui vont faire du bien parce que si j'attends de l'extérieur je peux attendre toute ma vie mais si je commence même dans mon travail je commence maintenant et c'est un pas une marche après marche et je sens le changement bénéfique jour après jour si vous faites des activités qui font du bien vous sentez les bénéfices quasiment le jour même si par exemple un matin vous levez vous sentez pas bien et vous commencez à bouger vous rétablissez vos pensées vous dites non je ne dois pas penser comme ça je dois arrêter de me faire du mal et je dois tout de suite penser positif et me lever dans mon pied et faire une activité qui me fait du bien même si c'est au travail des pensées des gens n'ont pas le temps de penser à leur travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire elles peuvent à l'intérieur d'elles mêmes respirer profondément et utiliser la sophrologie au travail même en traitant des dossiers etc on peut travailler avec sa respiration et apporter du bien-être à son corps en respirant calmement et en détendant son corps et en apaisant son mental le mental qui travaille avec les pensées négatives on va appeler c'est tout ça et faire en sorte de souffler prendre du recul on accepte la vie on accueille ce qui se passe d'accord c'est pas toujours terrible mais on va accueillir d'une autre façon avec bienveillance pour soi même parce que c'est soi même qui compte on est là maintenant dans son corps on peut pas sortir de son corps indéfiniment par des trucs ne font pas du bien donc inévitablement un bon jour on va essayer de travailler sur soi il ya manon qui dit je suis resté à peu près 11 ans sans parler à qui que ce soit je le considérais comme mon père cet homme et je ne disais rien à personne par peur de ne pas être cru vu que nous étions très proches donc je pense qu'elle va parler justement de mal de maltraitance ou viol ou je sais pas mais donc c'est ce que tu dis c'est ce que tu disais tout à l'heure de vraiment quand 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 on subit ce genre de choses de pas rester enfermé tout de suite d'essayer de de même si il est même si les proches ne nous croient pas d'essayer de faire des choses qui nous animent que nous aimons pour pas pour pas sombrer en fait excuse moi j'ai pas bien compris la fin de la question de appartement alors je disais que je disais je suis manon qui dit je suis resté à peu près 11 ans sans en parler à qui que ce soit je le considérais comme mon père cet homme et je ne disais rien par peur de ne pas être cru vu que nous étions très proche d'accord je comprends tout à fait en fait inévitablement quelque part il ya une modification en soi même qui change on n'est plus la même personne du jour au lendemain moi quand ça s'est produit le lendemain j'ai regardé cette personne pendant plusieurs heures je me disais mais qui est cet homme pourquoi on m'avait fait ça et ensuite des questions existentielles sur la vie voilà donc du mois aussi j'ai passé beaucoup de temps sans parler de tout ça ou une dizaine d'années je pense aussi et pour moi l'événement déclencheur en fait c'était l'écriture je suis arrivé à parler mais sur des mots sur des papiers j'écrivais sur un blog et ça m'a permis petit à petit avec l'introspection de mieux me comprendre moi même je suis conscient et je peux comprendre tout à fait qu'il ya des personnes qui ne peuvent pas nous croire j'ai connu une femme aussi sa mère ne l'apprenait pas elle disait qu'elle avait été violée etc je voulais pas la croire pour elle c'était pas possible et il ya des personnes qui considèrent ça tabou dans une famille qui veut prendre en train de parler même si c'est la vérité elle se le cache si c'est pas possible on n'en entend pas parler dans la famille ça n'existe pas on en veut pas donc il ya un rejet et si je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas en parler dans la famille mais au niveau de la personne qui vit ça c'est vrai qu'il ya des difficultés seulement seulement je pense qu'il ya beaucoup aussi selon les familles selon l'éducation une honte une honte on ne voudrait pas être jugé par telle ou telle personne d'ailleurs est ce que si par exemple dans une famille va y avoir un viol que la chose n'est pas réglé on dit souvent que ce sont des choses qui se répercutent de génération en génération tout à fait exactement il ya des familles qui qui font ça grand-père grand-père de génération en et c'est moi ce que je dis dans mon autobiographie que toute personne a le pouvoir de stopper le karma pédophile de sa propre famille c'est pour moi c'est obligé si on prend en compte tout ce que j'ai dit que et que l'être va vouloir changer de conscience et va vouloir il ya un déclic en fait qui se fait ce déclic il peut arriver de diverses façons une situation qui va arriver il ya des clics qui se fait un changement de conscience on va vouloir sortir de la souffrance de se faire du mal et on va voir la vie autrement on va dire tiens maintenant je veux plus simple moi j'avais j'ai eu une nouvelle dose de tout ce que j'avais vécu l'alcool la drogue les boires etc j'ai eu une nouvelle dose j'en voulais plus je me disais mais qu'est ce que je suis là je voulais voir autre chose les rêves les cauchemars que je faisais répétition m'ont permis de sortir de là il ya vraiment des clics profonds et je comprends tout à fait ce qu'a dit la personne c'est que on met beaucoup de temps à s'exprimer ça peut mettre beaucoup de temps et je conseille en fait pour sortir le plus vite de la souffrance vite possible d'en parler le plus vite possible ça peut être un ami un proche à quelqu'un de la famille mais ça peut être aussi en un thérapeute que vous allez choisir un thérapeute de l'extérieur que vous ne connaissez pas en qui vous allez mettre votre confiance et vous allez me dire si par votre intuition si c'est la bonne personne avec qui parler et exprimer votre mal-être parce que c'est vraiment très important de se libérer et c'est ce qui va permettre le commencement de la libération plus vous allez attendre et plus d'aller dans le sens où et puis la souffrance va s'accumuler un enfant maltraité continue à aimer ses parents malgré la maltraitance d'où la difficulté de couper le lien avec ses relations toxiques c'est vrai que souvent il y avait les enfants qui voilà se font maltraité par par les parents mais malgré tout avec les années alors on a beau leur dire que tu t'es fait maltraiter tu as vécu ci tu as vécu qui ça mais continue à aimer le parent pourquoi tout à fait il ya une il ya un événement aussi à quelques années qui s'est passé c'est une femme qui avait été kidnappé enfant et qui avait vécu 11 ans je sais plus combien d'années dans une cave elle était devenue amoureuse de son ravisseur en allemagne je crois que ça s'est produit elle est devenue amoureuse son ravisseur en montagne amoureuse plus ou moins c'est à dire que elle avait apporté de l'affection à cet homme qui finalement l'avait éduqué l'avait nourri tout au long de ces années et c'était la seule personne à qui elle pouvait parler donc je comprends parfaitement au niveau d'une famille c'est que c'est notre père c'est notre mère on veut pas admettre qu'ils nous ont fait du mal que leur acte est atroce injustifiables et on va toujours les aimer j'ai lu un livre dernièrement je me rappelle plus le titre mais qui disait que qu'au niveau de ses parents c'est impossible de ne pas ne plus les aimer puisque ils incarnent la sécurité et l'amour la sécurité pour le père et l'amour pour la mère donc quelque part on va mettre en sorte un truc à l'intérieur de son cerveau qui fait qu'on va continuer à aimer sa mère pour ce qu'elle nous apporte et son père aussi mais c'est soi même qu'on va juger c'est soi même avec qui sont même on va manquer d'amour et c'est et on va autoriser que nos parents se comportent comme ça puisque pour eux pour nous ils expriment l'autorité et l'amour donc c'est pas normal que ça soit pas le cas est en fait la situation se répercute ou cela se perpétue parce qu'on est inconscient quand on est enfant que ce n'est pas normal et qu'on peut sortir de là c'est difficile pour l'enfant de sortir de la structure familiale pour aller où pour parler à qui ce n'est quasiment pas possible donc il ya une fermeture qui se crée chez l'enfant et qui va se juger qui va se condamner lui-même plutôt que condamner ses parents qui va continuer à aimer parce qu'un enfant c'est pur amour et ça va continuer à aimer les personnes qui font du mal alors si vous vous voulez bien nous allons présenter l'atelier de robin donc la méthode robe d'art qui vous permet justement cette libération donc ce sera un atelier qui se déroulera le 16 novembre à 20h30 au prix de 33 euros donc sur cet atelier qu'est ce que tu vas faire sur cet atelier robin qu'est se libérer de tout ça bien alors je vais proposer des exercices comment rentrer profondément en soi et puis faire venir plus d'amour et permettre la libération de venir permettre à l'expression de venir et pouvoir communiquer et ne plus avoir honte ne plus être dans la culpabilité des exercices pratiques à mettre en place envers peut-être des amis ou même sa famille mais aussi surtout envers soi-même c'est à dire qu'on va prendre du temps pour soi pour se ressourcer et pour travailler en soi-même sa portée de l'amour à partie souffrante en nous et inévitablement à sa partie sexuelle qui a le plus souffert de tout ça et aussi travailler avec le coeur et je proposerais également une méditation pour clôturer tout ça plus des questions réponses bien sûr très bien et c'est vrai que c'est très important je pense que tu dis enfin moi en tous les cas vraiment je pense que c'est vraiment d'essayer de se déculpabiliser de ce qu'on a vécu parce que c'est vrai que quand on subit bon il ya la maltraitance physique il ya aussi la traitance psychologique et c'est vrai que psychologique comme tu dis physique et à un moment donné moi j'avais des copains qui leur père les connaît dessus quand ils étaient jeunes ils disaient à un moment donné tu décroches à un moment donné tu sens plus les coups par contre le psychologique ça fait des ravages pendant des années ça fait des ravages c'est vrai que si on règle pas le problème ça va faire des ravages dans nos choix de vie ça fait des ravages que ça soit dans la famille que ça soit dans notre vie de couple que ça soit avec nos enfants ça fait des ravages qui sont terribles et c'est vrai que le plus tôt possible on déculpabilise on prend le petit enfant intérieur qui est en nous on le prend dans ses bras et on se pardonne à nous mêmes plus vite on va pouvoir régler ça tout à fait parce que plus on va voir des pensées négatives moins on va s'aimer etc plus on va tirer de mauvaises choses et des mauvaises personnes également donc c'est justement déculpabiliser c'est très important parce que on est victime de rien ce n'est pas notre faute c'est le problème vient de la personne qui est déviante qui a commis un acte voilà irrépressible c'est voilà c'est plutôt à la personne et à sa conscience de faire un travail sur elle même mais aussi bon bien sûr il faut vraiment rentrer en soi et faire notre travail en nous aussi pour s'apporter du bien-être et de l'amour c'est vrai qu'aujourd'hui il ya beaucoup plus malheureusement de cas il ya énormément de cas d'inceste dans les familles énormément de maltraitance énormément de viol c'est malheureusement en constante évolution pourquoi d'ailleurs robin pourquoi il ya il ya beaucoup plus aujourd'hui tout ça alors peut être que ça a toujours existé qu'il ya que maintenant qu'on en parle c'est toujours existé mais si tu veux les médias font en sorte que on en entend beaucoup plus parler mais il ya aussi un événement ces dernières années c'est que la propre pornographie est de plus en plus libéré on voit de plus en plus des images même pour les jeunes enfants ils sont directement liés à la sexualité il ya un problème c'est que d'une part on considère la femme comme inférieure comme soumise comme un objet donc les hommes même les garçons en voie mauvaise image de la femme j'écris justement un petit livre pour enfants qui s'appelle même pourquoi ben respecte les filles et qui met en place tout ça c'est que c'est que la femme c'est l'égal de l'homme et que les filles devraient être considérées pareil que les garçons dès le plus jeune âge même dans la société on voit très bien qu'une femme est inférieure à l'homme sur le niveau du travail dans le salaire etc et même encore au niveau des religions enfin voilà c'est vrai que si les femmes avaient gouverné le monde depuis le début je pense qu'on n'en serait pas là c'est vrai que les femmes ont déjà les apportent la vie elles apportent pas en tant qu'homme bien évidemment mais elles apportent aussi bon elles ont le côté mère pour certaines elles ont le côté vrai elles sont pleines d'amour elles apportent aussi la la bonté je crois que ça apporte ça une femme vraiment que ce soit une mère que ça soit une femme donc ça peut être une amie elle apporte la bonté à la porte la bienveillance alors que nous les hommes on a un petit peu toujours ce côté macho ce côté un petit peu on veut faire le on veut faire le bon homme on veut faire le mec et c'est vrai que quand on apprend à travers l'amour d'une femme à se lâcher à se à celui à ce comment dire se lâcher à se confier on voit qu'une femme peut apporter énormément énormément de choses d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours pensé tu dis que la femme est égale à l'homme moi je trouve que la femme beaucoup de choses à apporter énormément de choses et malheureusement dans nos sociétés aujourd'hui on casse aujourd'hui un petit peu tout ça bien qu'aujourd'hui on voit que la société essaye de faire en sorte que ça soit d'égal mais malheureusement un enfant un enfant voilà qui subit qui subit la maltraitance tu dis qu'à un changement de comportement est ce que tu penses que par exemple des activités comme un enfant pour subit la matrice comme le théâtre ça peut être une bonne chose tout à fait le terrain très bien pour l'expression la communication et ça permet de se libérer plus facilement exactement le théâtre mise en jeu ou même même des jeux pour enfants oui tout à fait où il ya l'enfant on permet l'enfant de communiquer communiquer avec des adultes c'est important le théâtre très bonne activité je conseille d'accord maria demande faut-il couper le lien toxique avec le parent ou l'adulte qui génère la maltraitance sur les choses en étant enfant c'est difficile en étant adulte je pense je pense est ce que par exemple un enfant qui va tu auras subi si tu veux par exemple un enfant qui va subir de la maltraitance avec un de ses parents ou en mettons le parent va avoir une condamnation ce genre de choses toi plus tard quand tu deviens adulte que ce parent revient vers toi quelle attitude adopter l'attitude d'amour en se disant on est dans l'amour et c'est bon on est dans l'amour et puis on oublie tout ce qui s'est passé quand même se dire j'ai vécu ça j'en ai souffert pendant des années est ce que je dois est ce que je dois pardonner en fait il faut pas se forcer faut pas se forcer si on a besoin de prendre x années pour faire un travail sur soi et puis mieux comprendre les choses et peut-être par la suite pardonner à ses parents c'est nécessaire c'est important il faut comprendre vraiment le temps qu'il faut et le recul le détachement on n'est pas obligé tout de suite de revenir vers ses parents ou vers cet ami ou n'importe qui de la famille mais prendre le temps pour soi est vraiment se recueillir et retrouver son bien-être c'est très important d'abord avant d'aller faire son expérience peut-être de dualité avec cette personne peut-être qui on va se mettre en colère etc et qui va raviver des mauvaises choses donc c'est pas bon à ce stade en contre ça peut être le cas comme j'ai connu d'une personne qui n'avait pas vu sa famille pendant plusieurs années et en même temps ça fait du mal à ses parents puisque quelque part ne plus voir ses enfants pendant tant d'années ça fait réfléchir le parent se remet en question donc il ya la souffrance aussi des deux côtés et le parent quelque part ça va l'amener à se transformer et avoir une autre réalité autrement pourquoi mon enfant ne plus nous ne plus voir pendant des années qu'est ce que j'ai fait enfin qu'est ce que j'ai fait mieux prendre conscience de son acte et petit à petit et quelque chose qui va se faire le parent va souffrir et après le temps va vouloir voir son enfant mais dans l'amour et avec des meilleures énergies donc à ce moment là quelque part l'enfant aura fait son travail même si c'est devenu un adulte et à un moment donné il y aura ce moment décisif où chacun de leur côté se remplace voir mais il faut pas force les choses il faut pardonner tu penses que c'est important de pardonner quand même à je pense que c'est quand même important de pardonner si on pardonne pas mettons voilà ton père t'a fait du mal tu veux pas lui pardonner tu penses que tu penses que quand même dans ta vie ça va ça va t'apporter des choses négatives si tu si vraiment tu veux pas pardonner ou c'est vraiment libre à chacun en fait le pardon doit venir tout seul c'est pareil pour revoir le parent il faut pas se forcer c'est dire que si on le sent dans son coeur moment donné on comprend que l'adulte en question est souffrant et s'il a commis un acte comme ça vraiment c'est que il avait un gros problème et au bout d'un moment quand on a fait le travail sur soi quand on est revenu en amour avec soi même avec toute son intégralité qu'on s'est apporté du bien-être etc qu'on s'est développé qu'on a peut-être monté en conscience voir ce parent d'une autre manière peut-être pas se mettre au dessus mais le voir comme quelqu'un de souffrant et quelque part voilà c'est maintenant à lui d'être aidé et à ce moment là quand on a fait le travail sur soi quand on est plus en amour le pardon va venir tout seul mais faut pas se forcer faut pas aller se dire par bande morale qu'on va aller pardonner un tel à un tel parce que c'est ce qu'il doit faire c'est ce qu'on doit faire faut que ça vienne tout seul l'autodestruction quelque part qu'on vit dans nos vies c'est aussi de la maltraitance qu'on se fait à nous mêmes parce qu'on peut se faire maltraiter on peut se maltraiter tout seul quelque part tout à fait c'est vrai qu'on est on est quand tu vois tous les personnes qui boivent tous les personnes qui fument qui se droguent bon je critique pas moi j'ai fumé pendant 17 ans j'ai fumé pendant 17 ans et encore aujourd'hui je me pose la question pourquoi j'ai fumé donc je sais que on allume des cigarettes on sait même pas pourquoi on sait même plus pourquoi on fait ça on sait même plus pourquoi on le fait mais on le fait on le fait voilà c'est plus fort que nous voilà donc je comprends tout à fait mais quelque part c'est de la maltraitance c'est de l'autodestruction pour perpétuer sa souffrance ça vient systématiquement ça vient tu penses systématiquement de l'enfance de ce qu'on a vécu dans l'enfance oui ça peut être aussi à l'âge adulte une femme qui va se faire violer elle peut se mettre à bord du jour au lendemain même si son mari ça peut arriver même à leur mari qui à un moment donné elle se sent pas rendu compte mais il va devenir un violon et il va se mettre à voler la dominer ou à avoir la preuve de force etc mais voilà c'est et la femme va petit à petit se mettre à boire ou à prendre des médicaments en excès etc donc voilà c'est vraiment toi tu es vraiment là si tu veux tu es vraiment une personne donc avec une expérience déjà très solide là dedans et qui vraiment peut aider n'importe tu peux vraiment aider une personne qui a qui a subi ça c'est vrai que je tiens à le préciser robin est vraiment là si vous avez vraiment subi des violences si vous avez subi des viols ce genre robin est vraiment là pour vous aider sera avec de l'amour de la compassion et grâce à sa méthode rob bar là quoi qu'on propose il pourra vraiment vous aider à sortir de là mathy te demande si la personne ne change pas est ce qu'il faut pardonner si la personne refuse d'admettre de la maltraitance qu'il faut pardonner ou pas ça ça dépend soi même si on le sent non si on va pas le sentir on va le faire et quelque part si vous aimez assez si vous êtes sortis de votre souffrance petit à petit avec le temps indéniablement vous allez pardonner à tout le monde quelque part ça se fait au bon moment vous allez vous en rendre compte ça va vous parler moi j'ai écrit une lettre à cet homme qui m'avait violé jeudi regarde tout ce que tu m'as fait regarde ce que ça a provoqué dans ma vie et j'espère que tu as pris conscience de tout ça et après c'est entre toi et ta conscience au moins c'était fait tu avais expliqué ce qui m'avait fait ce que ça m'avait fait dans mon corps et c'est vraiment toutes les années de souffrance que j'avais vécu nous moins pour moi la chose était faite j'avais réglé avec lui j'avais posté une lettre ensuite c'est entre lui sa conscience je lui ai pardonné parce que quelques bons pour moi il inconscient avoir fait ça c'est un être inconscient et souffrant donc il est dans sa souffrance moi j'en suis sorti donc si je suis sorti de ma souffrance je ne peux avoir que compassion pour ceux qui souffrent encore même s'ils commettent des actes horribles et même si c'était sûrement mais sur moi je reconnais tout ce que ça m'a apporté et tout ce que ça m'a appris et là où je suis aujourd'hui je le remercie pas mais je remercie la vie de d'avoir vécu ses expériences même si c'était vraiment très difficile à un moment donné et que pour moi c'était je me disais mais tous les jours je vais mourir tous les jours j'avais envie de mourir maintenant avec le temps et j'ai sorti tout ça ça fait des années j'ai mis du temps mais au moins maintenant je suis tel que je suis je m'aime et je m'accepte tel que je suis ça c'est très important parce que cette personne t'as répondu à ta lettre non j'ai pas de me donner une suite j'avais pas envie de donner suite c'est entre elle et sa conscience et pour moi je n'ai plus de lien avec cette personne c'est un petit peu comme jésus qui est sur la croix et qui dit pardonner leur seigneur car ils ne savent pas ce qu'ils font il ya quand même quelque part jésus quand il est là sur la croix il c'est très bien qu'on lui a fait du mal et quand même il va pardonner à pardonner c'est d'ailleurs ce beau message qui est le pardon et ce message d'amour quelque part qui est exceptionnel parce que ce que tu vis ce que tu as vécu robin il ya énormément de personnes qui ne s'en relève pas et c'est ça qui est important la plupart des gens s'enlève pas la plupart des gens vont se détruire toute une vie beaucoup vont se suicider et je pense que c'est important des témoignages comme celui de robin ce soir parce que ça peut vraiment aider au plus profond de vous à vous libérer parce que la vie elle peut être très belle tu en ont parlé aussi tout à l'heure on disait la vie ça peut être un enfer aussi on a parlé avant avant de lancer l'émission on disait qu'effectivement la vie ça peut être un enfer mais la vie la vie peut être un paradis quelque part c'est à nous d'essayer soit de trouver soit de se diriger vers cet enfer ou soit de se diriger vers ce paradis et quelque part il ya des gens qui sont exceptionnels comme toi robin et qui peuvent justement grâce à des méthodes grâce à des exercices nous aider à aller vers ce paradis tu as maria qui te demande est ce que il se sent une mission est ce que c'est ce qu'il se sent une mission d'aider les autres que pour toi c'est une mission véritablement d'aider les autres en fait c'est naturel je considère pas que j'ai une mission particulière dans le sens où si je me fais du bien j'aime faire du bien aux autres pour moi c'est la même chose si je suis dit bien aux autres ça me fait du bien moi-même pareil pour aider quand je vais aider une personne dans la rue à traverser ou à porter ses courtes ça lui fait du bien mais ça me fait du bien moi aussi parce qu'elle aura un regard gentil un remerciement et je fais pas ça pour pour me flatter mais c'est à dire que quand on va aider les autres ça nous fait du bien inévitablement donc manon te demande comment avez-vous réussi à faire le deuil de tout cela par le travail intérieur la méditation beaucoup de méditation j'ai passé beaucoup de temps dans la nature à méditer à faire des campements je j'ai fait des retraites des quinzaines de jours souvent plusieurs fois par an et j'avais tout le monde sur la nature vraiment les personnes qui ont connu des traumatismes comme ça la nature c'est un puissant allié les parents les animaux aussi est ce que les animaux peuvent aider les animaux si vous avez un chien qui est votre fidèle compagnon il sera toujours là il sera toujours là à votre côté et lui vous avez rien besoin de crainte de lui sera toujours là vous apporter de l'amour donc ça va c'est très 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 beau ce que tu dis c'est vrai que la nature apporte beaucoup de choses moi tout à l'heure je suis allé chercher ma fille qui était chez ma tante et je je me suis perdu en voiture non j'ai un bon sens de l'orientation mais ce coup-ci je me suis paumé et on s'est retrouvé avec mon fils en voiture il pleuvait en Bretagne il pleut tout le temps malheureusement mais il pleuvait on s'est retrouvé dans un bois en voiture et c'était magnifique c'était magnifique et je me disais au fond de moi même qu'est ce que c'est beau la nature il y a quelque chose d'apaisant il y a quelque chose de calme il y a quelque chose qui attire de plus en plus de plus en plus de gens on est tous attirés par la campagne parce que à la campagne il y a une vie qui est qui est calme on est proche on est proche on est proche de la nature on est proche des animaux on est proche de toutes ces vibrations qui nous amènent énormément de bien oui dans la nature il y a les énergies pures il y a les vibrations et la présence moi quand je passe plusieurs jours de suite dans la forêt ça remonte mes énergies ça fait un nettoyage dans le corps et on se sent vraiment bien en connexion avec la nature il y a aussi la présence quand vous regardez un arbre vous pouvez vous mettre dans la présence avec lui c'est à dire qu'il va vous apporter la vibration de la vie le prendre dans ses bras ou méditer au pied d'un arbre c'est tout de suite ça va nous rebooster et nous apporter des bonnes énergies et vraiment la nature c'est une puissante guérisseuse tout à fait là on me demande comment parler à un enfant de son parent qui l'a maltraité que lui dire que son parent a un problème que c'est qu'il est souffrant que s'il a commis un acte comme ça c'est qu'il n'était pas dans la conscience que malheureusement c'est son parent et les difficile de ne pas l'aimer mais que l'enfant doit apprendre à dire non fermement c'est son corps personne ne va toucher son corps sont il doit être maître de son corps et un parent ne doit pas avoir des gestes déplacés ou des cases déplacés voilà l'enfant doit vraiment apprendre à s'affirmer et d'essayer de voir c'est sûr que pour un parent je pense que si le viol a été a été dénoncé on va le séparer de son parent mais il peut le voir avec le temps d'une façon plus aimante même si l'amour n'est pas parti mais je me dis d'une façon différente c'est à dire que il a commis un acte comme ça c'est qu'il a un problème s'il a un problème c'est qu'il a une souffrance en lui on va peut-être essayer d'aider mais d'aider d'une bonne façon c'est à dire que on va essayer de lui faire comprendre et faire prendre conscience de son acte que ça fait souffrir que ça crée de la destruction et que s'il continue les êtres vont souffrir beaucoup pendant plusieurs années et que voilà qui ne doit pas reproduire ça de vraiment faire un travail sur lui-même l'enfant finalement l'enfant devient le parent du parent et un enfant peut changer les choses comment tu penses qu'il faut faire pour parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si tu veux à travers les films à travers les séries il ya des séries à succès là j'en connais quelques unes comme game of thrones ou comme comme des séries où on voit l'inceste et le viol d'une manière où ça se sent tout à fait normal ça devient normal c'est à dire qu'on voit des films de plus en plus voix des scènes de viol où ça sent normal ou c'est voilà c'est comment faire pour que les jeunes les jeunes hommes les jeunes adolescents leur montrer le danger à tout ça parce qu'aujourd'hui comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que les jeunes ils ont accès aux jeux vidéo ils ont accès à la pornographie ils ont accès à la violence à énormément de violence autrefois on n'avait pas accès à tout ça moi petit quand il y avait de la violence mais mes parents le cachet le cachet les mains pourquoi que je vois ça aujourd'hui on va laisser facilement un enfant de 9 10 ans regarder des séries qui sont pour des pour des personnes de 18 ans donc comment faire pour qu'un enfant un adolescent surtout lui montrer lui dire tu vois du viol tu vois de l'inceste mais ce n'est pas la réalité déjà expliqué que les hommes qui font ça c'est des êtres déviants ils prennent soumission par domination par rapport à la fin mais en fait qu'est ce qui se passe on peut leur faire comprendre le sens des énergies c'est à dire que à l'intérieur de notre corps on a des énergies féminines et masculines des énergies de douceur des énergies d'amour des énergies masculines pour employer la force et c'est quand il ya besoin ou la stabilité même la sagesse parfois la fermeté pour un enfant tout ça mais l'autorité et il ya aussi des énergies féminines dans le corps et les deux un homme qui va faire du mal aux femmes on peut expliquer ça aux adolescents que un homme qui va faire du mal aux femmes il fait du mal à ses propres énergies féminines intérieures c'est à dire que il va la condamner sa femme intérieure par les énergies féminines de tousseurs et d'amour l'homme va être plus que dans ses énergies masculines de dureté de domination quelque part la femme pour moi c'est la matière c'est la représentante de la moitié c'est et on voit très bien que on est sur un monde 3d masculin gouverné par le masculin et on voit très bien le monde dans quel état il se porte personne ne respecte la terre et en fait ce sont les énergies féminines la terre donc la matière tout le monde jette ses détruits au sol etc et on voit très bien où en est l'écologie actuellement c'est à dire que le principe féminin ici sur terre n'est pas respecté c'est pourquoi parce que les hommes font la même chose envers eux-mêmes et envers les femmes tant qu'ils feront ça ils s'autodétruiront pourquoi ils se détruisent parce qu'ils font la même chose dans leur propre corps ils détruisent leur parfumine on peut faire comprendre ça à un adolescent assez facilement c'est à dire que nous faire comprendre les énergies que tout est énergie quelque part que la matière est énergie quand ils font du mal aux femmes ils font du mal dans leur propre corps et c'est créer de la souffrance et en faisant ça il perpétue ce monde de souffrance donc il perpétue le malheur et le fait que les femmes vont être souffrantes quoi c'est vrai qu'on vous montre un petit peu malheureusement un petit peu dans toutes ces séries dans tous ces films que la femme est un espèce d'objet ça je trouve ça très 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 grave on me demande est ce que la joie a été quelque chose que tu as été obligé d'aller chercher la joie difficilement en fait moi j'utilisais plutôt l'humour et le taux d'érision ça m'a beaucoup aidé je me rappelle que depuis tout petit j'étais toujours en train de faire des blagues et le taux d'érision aussi c'est vraiment important c'est à dire rire de soi non pas se moquer de soi mais rire des choses de la vie des petits trucs pas se trouver nul se moquer de soi mais plaisanter avec soi même se prendre en amitié et voilà sa portée du bien-être par le sourire intérieur c'est important et ce qui veut dire faire sourire l'enfant intérieur en soi en faisant des blagues en faisant rire comme un enfant finalement c'est important de retrouver ça finalement oui c'est la joie d'enfant quelque part c'est vrai que c'est vrai que l'humour sauf beaucoup l'humour sauf beaucoup l'humour j'en parlais justement à la dernière conférence sur le avec christophe qui est charmant on disait effectivement que l'humour ça a un pouvoir qui est extraordinaire et vraiment pour toutes les personnes qui ne rigolent pas souvent je vous invite à l'humour vous pouvez le trouver de mille manières ça peut être une blague ça peut être un comique que vous aimez ça peut être mais de de vous rapprocher le plus possible de gens qui ont de l'humour et qui sont joyeux exactement parce que ça va vous amener à vous ouvrir à autre chose et l'humour c'est la joie c'est le rire bon moi c'est vrai que j'ai une personne j'ai fait du théâtre pendant des années et c'est vrai que l'humour moi c'est c'est ma résison ma raison d'exister ouais ouais c'est bien tout de va sortir de ses pensées négatives et ça va amener à voir les choses autrement ça ça c'est quelque chose qui est vraiment fabuleuse est-ce que l'alimentation t'a aidé à retrouver un équilibre bien sûr au début je pense comme tout le monde je mangeais pas mal de enfin de produits pas terribles avec des trucs chimiques dedans le mcdo etc après quand on prend conscience de certaines choses et quand on va faire un travail sur soi avec le développement intérieur au personnel obligatoirement on va prendre en compte l'alimentation et et plus vous allez manger lourd des pizzas et c'est des sandwichs à longueur de journée ou des glaces vous allez vous sentir lourd et mal dans votre peau et vous avez rien envie de faire aujourd'hui c'est il ya beaucoup de sucreries qui sont dans les marchés et la sucrerie vraiment c'est ça mène de l'agitation et ça mène de la lourdeur on n'a plus rien envie de faire est-ce que si on va prendre des produits moi je mange bio végétarien mais si on va prendre des produits purs sain et qui ont une bonne énergie qui sont frais on va sentir beaucoup mieux on va sentir moins hérité on va sentir plus alerte meilleur dans son endurance sportive meilleur aussi dans ses connexions cérébrale plus alerte et le corps va sentir bien mieux plus léger plus resplendissant de vie etc est-ce que si vous mangez mal un moment ou un autre au fil des années il y aura une densité qui va se créer dans le corps et ça va apporter des cancers c'est éprouvé voilà je pense que maintenant tout le monde sait ça plus ou moins maria me demande où est ce que tu vivais dans la forêt tu vivais vraiment enfin quand tu faisais tes retraites tu étais vraiment en pleine forêt entouré de sangliers ce genre de choses ou quand même à l'entrée de la forêt non en fait au début en 2008 je me rappelle je partais j'habitais à peau il y avait une grande forêt au nord de peau qui fait 470 hectares et j'allais vers le fond je me trouve un coin il ya il y avait pas mal d'aller mais j'arrivais à trouver un coin assez isolé et j'arrivais à voir personne pendant une semaine d'affilée j'allais me chercher de l'eau j'avais j'apportais des provisions et ensuite à partir de là j'ai beaucoup médité dans cet endroit et puis après j'ai porté en montagne ou dans les forêts que je trouvais quand je prenais un sac à dos et que je voyageais pas mal que ça soit de des pyrénées jusque jusqu'à la méditerranée je trouvais sur mon parcours des forêts et puis j'allais m'immerger vraiment à l'intérieur des forêts je voyais personne et c'était l'immersion complète il n'y a pas une certaine peur comme ça tu te retrouves en pleine nuit en pleine forêt dans le noir il ya pas comment on se sent parce que c'est vrai que l'habitude quand on vient la première fois tu me retrouves en forêt en pleine nuit qui vient pour faire la méditation pour te ressourcer c'est vraiment qu'est ce qu'on ressent je comprends pour une femme ce soit difficile parce qu'elle est une forêt l'ami surtout pour une femme qui a connu un viol je pense que c'est impossible il faut y aller avec un ami de confiance et peut-être pratiquer le silence pour mieux être en connexion avec soi même la méditation si tu veux me rappeler ta question justement non je disais je te disais comment oui ma question c'est vrai que ça serait plutôt ça effectivement qu'est ce que tu conseilles aux gens qui veulent vivre comme ils ont fait toi dans une forêt se ressourcer dans une forêt tu conseilles plutôt pour un homme vraiment de s'isoler pendant une semaine comme tu l'as fait vraiment se couper du monde et méditer et pour une femme aller se promener où est ce que tu penses qu'une femme peut aussi faire ce que tu as fait pendant une semaine vraiment parce qu'on voit des gens en himalaya je veux dire qui se pendant trois mois qui sont dans des grottes qui font une méditation qui font un chemin sur eux je l'ai lu donc qu'est ce que tu conseilles vraiment aux gens pour véritablement se se déconnecter tout et se retrouver seul avec son monde moi je sais qu'au bout de trois jours il ya le mental qui se calme complètement et les pensées qui s'en vont etc on rentre plus la connexion avec son corps et avec les énergies de la nature et c'est là que le travail véritable peut commencer à se faire on n'est plus qu'un avec la nature je conseille trois jours déjà c'est déjà pas mal pour le pour un début après si on se sent bien si on a trouvé un bon coin paisible on peut continuer plus pour une femme je conseillerais plutôt si elle est toute seule dans un endroit où il ya du monde par exemple il ya des joggers il ya des gens qui se promènent et de se trouver un arbre un peu à côté où elle voit quand même du monde de loin de son regard et va méditer au pied de cet arbre tout en restant avec les jambes elle va profiter des énergies de la nature et il ya plus en plus de gens qui vont méditer et aucun problème à méditer en entouré de gens ou un peu à l'écart juste pour un homme c'est plus facile parce qu'un homme il ya moins de problèmes en fait au début il ya pas moi la première nuit que je passe en forêt je ne dors pas pas à cause de la peur mais parce que je suis dans un nouvel endroit et je suis attentif au bruit qui se passe après petit à petit on commence à se poser à se calmer et puis c'est normal la nuit il ya des bruits il ya beaucoup plus de bruit que le jour que ce soit des craquements de petits mammifères ou des oiseaux dans les arbres des oiseaux non tueux je pense que c'est vrai que c'est un sanglier qui est à côté de la tente je pense qu'il doit avoir un petit stress à un moment donné moi j'ai eu une fois je pense que c'était je pense que c'était une biche mais elle est arrivée en courant je pense que c'était j'étais sur son passage et toute nuit passer à côté de ma tente la première nuit en courant donc ça m'a fait bizarre vers 11h30 la demi deuxième nuit elle a commencé à ralentir et puis la troisième nuit elle a senti un petit peu autour donc je me suis imaginé à ces sabots que c'était une biche parce qu'un sanglier il va faire vraiment des bruits de cochons avec son son grand et vous allez tout de suite comprendre que c'est un sanglier parce que ça passe pas inaperçu et vous l'entendez mais ce qu'une biche c'est plus furtif et ça s'entend qu'avec ces sabots qu'est-ce que tu auront pas oui pardon excuse moi non je pense qu'il n'y a pas à avoir peur dans une forêt quand on est en confiance et quand on sait que la nature ne veut que du bien donc tout à fait c'est vrai qu'est ce que tu ressentais quand tu étais seul dans la forêt un profond bien-être une profonde libération et au moins c'est l'endroit où je me sens le mieux parce qu'on est avec les énergies pures il ya rien qui est dénaturé il ya rien qui est transformé il ya pas un désignage négatif voilà il ya moi je m'occupe de tout de mon téléphone j'ai pas de wifi je prends pas internet etc donc je suis vraiment cela c'est moi même avec la nature mais en fait c'est pas on n'est pas seul on est collecté avec tout l'univers donc un bien-être profond vraiment la nature c'est un bien-être profond et un moment efficace pour travailler en soi même et pour la guérison et pour se ressourcer de temps en temps dans l'un dans l'année quand on vit des expériences difficiles ou qu'il ya trop d'agitation on va aller s'isoler un petit peu la nature mais ça peut très bien être une journée de méditation ou une journée de randonnée dans laquelle on va faire une ou deux heures de méditation qui revient le soir c'est efficace aussi quand on travaille toute une semaine donc tu le conseilles vraiment aux personnes que tu aides d'aller dans la nature vraiment de se ressourcer de prendre le temps avec eux-mêmes tout à fait la nature c'est c'est une très bonne thérapie c'est une des meilleures thérapie que un thérapeute au même genre qu'un thérapeute qui peut les aider mais c'est différent ça va porter une complémentarité d'accord écoute merci beaucoup robin merci beaucoup pour ce magnifique témoignage merci de nous avoir parlé de tout ça parce que beaucoup de courage pour pour se mettre à nu quelque part pour pour parler tout ça pour beaucoup de courage donc je tiens vraiment à le rappeler je rappelle à tous que vous pourrez retrouver donc l'atelier de robin dans les méthodes robin au prix de 33 euros vous pourrez le retrouver via le lien qui s'affiche dans le chat ou également sur notre site www.mysteriatv.net également si vous voulez vous abonner à notre chaîne vous pouvez le faire en faisant juste un clic sur le carré rouge là qui s'affiche normalement sur votre droite pour être au courant pour voir nos prochaines vidéos mardi prochain anne causeur recevra jessi bira qui est canal auteur et thérapeute énergéticienne elle vient de sortir un livre aux éditions ariane elle viendra nous parler lorsque la vulnérabilité devient une voie de réalisation je vous souhaite à tous une très bonne semaine merci beaucoup robin merci à tous de nous avoir suivi voilà et je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne semaine j'espère qu'elle sera ensoleillée parce que à bientôt au revoir à tous une soirée